Bonjour, bonjour à toutes, comment il est toujours ? Avec grand plaisir et bien sûr contentement d'Anne-Keyak, m'y retrouvez-vous comme tous les matins du lundi au vendredi pour se causer la réunion. On est aujourd'hui vendredi avec un week-end qui commence, un week-end sous la pluie. M'y espère que vous êtes bien connectés sur la télévision, sur les réseaux sociaux, Facebook et puis sur les autres réseaux sociaux que vous êtes un peu suivant à nous à travers le monde. Vous me saluez aussi du côté de Youtube, qui suivent à nous les nouveaux abonnés pour le causer la réunion. Et aussi, m'y remercie à vous pour vos autres bonnes commentées. Agnéna, là-dessus, merci encore d'être là avec nous, d'être fidèle parmi les fidèles sur Télé Créole. Et nous allons commencer aujourd'hui cette actualité-là avec, m'y rappel à vous, que le préfet doit intervenir aujourd'hui, là, tout à l'heure, pour la levée probablement de la lettre rouge vers les 9h. Et ce qu'il dit à nous dans le journal de Cyclone Intense, Batsirail, il est loin d'un ami à peu à peu de la réunion. Et mon avis vient de dire à vous, c'est là, normalement, aux alentours de 9h, s'il ne change pas de la situation, l'aléatoire rouge sera levée. Le préfet Jacques Billon va peut-être confirmer ça en ce début de matinée du 4 février. Le système est passé au plus près de la réunion, jeudi à la mi-journée. Et surtout dans la nuit, nous avons vu qu'il y a eu quand même pas mal de vents, des vents qui étaient atteints à peu près plus de 150 km à l'heure. Donc, il y avait aussi de la pluie pour cette hier soir, il a subi des pluies vraiment torrentielles qui allaient tomber sur la réunion. Là, nous n'avons pas encore vu les dégâts que nous avons à l'extérieur. Vous connaissez quand la pluie tombe, que ça y se passe. Toutes les routes sont complètement cassées, de l'eau sortent dans les égouts dans tous les sens. Et puis, les inondations, les prévues un petit peu partout. Nous n'avons aussi, comme on le dit à Zot, des cumuls de pluie que c'est remarquable d'après ce que Météo France dit. Donc, nous n'avons aussi des vagues de plus de 12 mètres dans la nuit. Ce qui dit que la réunion a bien été agitée. Donc, le cyclone qui s'avère du côté de Madagascar, il est encore assez fort. Il reste assez intense à donc rapprocher des côtes de Madagascar. Voilà, donc le plus gros du cyclone, d'après ce que Banaï dit, l'est passé. Maintenant, la réunion va sortir progressivement de la queue du système. Voilà, il y a encore des rafales de vent, surtout beaucoup de pluie. Banaï dit à nous aussi que la réunion l'a tenu bon et le préfet l'a noté. Aucun dégât majeur. Voilà, donc, il n'a aucun dégât de la vie. Il n'a aucun dégât de la vie, ni de disparition, il a déploré. La vigilance, il reste toujours de mise. Baisse de tension, mais j'espère qu'on va tenir jusqu'à la fin de l'émission. Alors, comme il disait, vers la fin de l'alerte rouge, je l'ai prévu vers 9h. Comme ça, là, Jacques Billon doit faire son annonce dans un instant. Donc, normalement, il doit intervenir sur les télévisions de l'État, là, à partir de 6h. Donc, nous, il est toujours en phase de sauvegarde. Il y a aussi, il y a beaucoup d'équipes. L'est sur le terrain, les routes, les quasiment impraticables. C'est de regarder un peu la télévision. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de affaires qui se passent, machin. En attendant, il passe un petit bout de reportage. J'ai mis cause un peu dessus. Du côté de Saint-Paul, là, Miamont-Tazote, là, avec Saint-Paul, qui a été aussi inondé. Et nous, on est là à l'intervention du maire de Saint-Paul, que nous écoutons tout de suite, là. Bon, là, nous l'avons sur la ravine Bernica, dans quelques services de la mairie. On a mis des rubalises. Mais là, on a commandé les barrières pour prévenir les gens qui auraient encore à circuler. Parce qu'on en voit, pour qu'il n'y ait aucune prise de risque. La ravine, aujourd'hui, est totalement infranchissable. On va mettre ça depuis le quartier de la Grande Fontaine et depuis l'intersection. Il ne faut pas que personne n'y passe. Et pour que toute la nuit, il n'y ait pas de prise de risque inconsidérée. Et que demain matin, on refera le point en fonction de la hauteur de l'eau. Pendant toute la journée, la pluie est tombée, pas forte, mais régulièrement. Et donc, là, les ravines sont chargées. Donc, on est en train de faire aussi le point sur les exutoires de l'étang. Pour voir si l'embouchure est partie ou pas. Une équipe aussi sur la ravine Saint-Gilles. Parce que le cordon s'est reformé. Donc, on est en train de voir pour dégager le cordon. Pour ne pas qu'il y ait la surverse dans le port de Saint-Gilles. Et noyer le port de Saint-Gilles, comme ça a pu arriver avant. Donc, voilà, toutes les équipes de la mairie sont sur le terrain. pour essayer de prévenir, d'intervenir avant qu'il puisse y avoir quelques dangers que ce soit. D'après les désinfos, vous attendez à nous la ville ou ça va s'améliorer ? Dans la ville, à côté, au port, la possession, le vent souffle. Mais à Saint-Paul, il n'y a toujours pas de vent. Mais la pluie, là, commence à faire son oeuvre. Donc, les ravines La Forge, ravines La Plaine, ravines Divon, ils coulent aujourd'hui. Donc, ce qui fait que l'étang va monter. Et avec ravines Bernica, donc là-dessus, on est vigilants pour préveiller les codes d'alerte. Et prévenir la population. Mais comme on a prédisposé l'embouchure, donc normalement, ça doit éclater et faire baisser la pression. et éviter les inondations. Et dans les centres d'hébergement, il y a combien ? Alors, actuellement, il y a 14 personnes dans les centres d'hébergement. Donc, on... Sur la saline Les Bains, il y a 5 personnes. Sur le centre-ville, il y a encore des SDF. Et sur Ravine Daniel, sur le Guillaume, et sur Huisseau, on a récupéré 3 personnes. Un arbre est tombé. Et donc, on est vigilants avec le personnel communal. Moi, je veux saluer le personnel communal qui, depuis hier soir, n'a pas dormi, avec qui on a tenu toute la nuit en mairie. On a répondu à toutes les urgences. Ce personnel-là est en train de tourner parce qu'il a beaucoup les fatigués pour que d'autres personnes puissent gérer cette fois-ci, cette nuit. Et je pense qu'il y aura une nuit blanche encore parce qu'on va voir, en fonction de l'eau qui monte, les urgences où il faut intervenir. Il y a un interesse qui demande à faire rouge. On a eu des charges. Oui, oui, oui. On est vigilants sur le territoire. S'il y a un problème, appelez le 0262 45 43 45. Sur tout le territoire, s'il y a un problème, peut-être un pied de bois là-tombé, un voisin en difficulté, appelle, c'est le PC de commandement de la mairie. Et c'est à partir de là que nous, on a des moyens prépositionnés dans les quartiers que va intervenir avec la police municipale en escorte parce qu'il y a des autorisations spécifiques pour intervenir, pour aider ceux qui sont en difficulté. On a eu une intervention tout à l'heure sur le ruisseau. Il y a une famille qui était en difficulté. Maintenant, la famille est en sauvegarde. Donc, il n'y a plus de problème là-dessus. Mais c'est un an des habitants de la pleine fontaine qu'en jardin est plus compliqués là, avec les ravis et tout le sentier rentré. Non, là, les habitants, normalement, nous, on a l'allée à Trouges et pas sensé. Donc, nous, nous allons voir dès la fin de l'alerte, en fonction de la hauteur de cette ravine-là. Tu vois bien comment la ravine-là est compliquée pour que l'on voit, on enlève ou pas. Là, on va aller voir, peut-être si vous voulez aller voir le bâtard d'eau. Là, il commence l'eau, il commence, il monte aussi. Et on voit bien l'utilité de ce bâtard d'eau-là pour éviter les inondations en contrebas. Voilà, l'intervention du maire de Saint-Paul qui parlait, nous, de la ravine du Bernica. Et surtout, à Saint-Paul, comme on avait dit à Zot, c'est un endroit où il y en a beaucoup d'inondations quand la pluie tombe trop. Donc, voilà, je l'avais vu aussi comme on avait mis un barrage sous le pont de la Grande Fontaine, là, si je ne me trompe pas. Et c'était pour protéger la ville en cas d'inondations. Bon, le cyclone l'est quasiment passé sur la Réunion, en direction, comme on avait dit à Zot, t'avais là, de Madagascar. Le préfet, tout ça, et les autorités, ils confirment l'impraticabilité des routes, notamment sur les territoires des eaux. Voilà, donc, il y en a quand même pas mal d'affaires à faire dessus. Donc, il veut dire, bon, s'il lève l'aléate rouge, il veut dire qu'il y en aura encore des choses pour déblayer sur le terrain. Et donc, il n'est pas tout de suite pour que la Réunion retrouvait son état normal. Il y en a aussi de l'eau potable qui l'a impactée aussi. de l'eau avec quand même des coupures d'eau dans les villes où l'eau est devenue plus potable, là-bas, du côté de Saint-André, vers certaines villes aussi. Nous, on nous parle de ce que m'a entendu. Et donc, il y en a aussi des coupures d'électricité que nous va parler dans un instant. Nous, on a aussi les promenades avec les interdits. Nous, on a aussi les balades. Allez, regarde la mer un peu trop près. Donc, il faut faire très attention à ça. Malgré que maintenant, il y en a fini l'aléate, le vent, il est assez fort. Et nous, on a quand même assez... Nous, on a des vagues assez hautes sur le bord. On fait très attention avec ça. Donc, nous, on a aussi pas mal de choses. Alors, si je m'y donne à jeter un petit peu que ça a été coupé, là, que ça a été coupé, il y en a pas mal de choses. Il y en a les axes routiers comme la route du littoral, les routes de Salazie, Sillaos, il reste encore fermé, les rampes de la montagne, les également coupés. Il y en a également les routes de tombées, la fermeture des deux axes, les là. Donc, nous, on a entre Saint-Denis et la possession, la route, les fermés, la route du littoral. Voilà, bon, donc, il n'y a pas rien d'aller bas de carré de l'autre côté, là-bas. Si jamais la lève, les restrictions, nous, on aura aussi... Les avions vont commencer à arriver à La Réunion d'ici ce soir. Si ils sont aux jeunes bandalons, sinon ça, il faut faire... Là, il faut passer soit par la route des plaines, sinon ça, par la route de la montagne. Alors, renseignez-les-hauts bien avant d'aller parce que si ils risquent de retrouver les autres pris là-dedans, ce sera assez compliqué. Nous, on a aussi la route de Salazie, la route de Sillaos aussi, là, si ça a été impacté. Et pour aller à... Peut-être pas trop au Salazie, bon, voilà, un petit peu moins ennuyant que d'aller à Sillaos. Et par contre, avec les pluies qui ont tombé, l'instabilité des falaises que nous n'en avons, aller à Sillaos par les temps qui courent, il devient assez dangereux. Il faut aller uniquement, si ils ont une affaire importante pour aller faire de l'autre côté, là-bas. voilà, nous, je pense que le préfet doit intervenir là ou sinon ça, il est en train d'intervenir. Donc, c'est une occasion, bien sûr, de parler de ça un petit peu plus tard. Donc, on m'a même parlé sur les compagnies aériennes qui doivent communiquer les nouveaux horaires d'arrivée pour les passagers. Renseigne Azote là-bas, du côté de l'aéroport. Maintenant, elle est plus sensible à d'Azote, ça, puisque maintenant, on a une relation directe avec la préfecture. Donc, nous, on a aussi les télécommunications qui ont été coupées aussi pour certaines sociétés ici à La Réunion, dont Zéop qui ont été coupées dans pas mal de villes par rapport à un manque d'électricité, par rapport aux coupures de courant. Donc, il n'y a pas été alimenté sur le réseau internet, en local. Et puis, pour le mobile, il a bien marché. Les gens ont pu partager cette bonne connexion internet entre Zotobanbox, tout ça, pour pouvoir profiter des services. Donc, est-ce qu'il a bien marché ou pas bien marché ? Là, il faudrait bien voir ça. Donc, 30 000 personnes hier, elle était prévue à demi-jouanée, la mi-jouanée, elle était privée d'eau. Alors, donc, la V. L'eau, du côté de l'EDF, il y en a 57 000 clients qui ont été privés d'électricité, 42 000, elle a été réalimentée depuis ce journal-là. Donc, depuis hier soir, un peu ce matin, ce matin, on a récupéré comme pas mal l'information. Voilà, en moins de 24 heures, on a fait un bon travail là-dessus aussi. Peut-être en amont aussi, il a été fait, certaines personnes ont bien coupé les pieds de bois qui tombent sur les lignes électriques, tout ça. Elle a fait en sorte qu'on n'a pas eu trop trop de dégâts sur le réseau. Pour la pluie qui est tombée avec tout ce que se passait avec les vents là, bon, peut-être dans la Genève annonce à nous peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Parce que hier soir, sur la Réunion, le vent, l'été, quand même, assez fort, il y a eu quand même pas mal de pluie que les tombées. Nous allons bien voir ça par la suite. Bon, mais j'espère que la Réunion va se sentir dans cette phase d'aléat là. L'économie va commencer à retourner. Et puis, bon, on a quand même pas mal de choses à faire. On est resté confiné, déjà confiné avec le Covid. Et là, si on est confiné encore avec le cyclone, c'est assez compliqué. Et puis, nous, il y a aussi 219 personnes qui ont été accueillies dans les centres d'éveillagements d'urgence, un jeudi soir depuis son ouverture. Voilà. Et puis, on a aussi la ligne de service que Manon a mis en place, qu'il a reçu 193 appels. Ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, sur le point de vue de la météo, le système, elle est environ, elle était environ à 195 kilomètres des côtes de la Réunion dans la soirée. Bon, il y a fini de dépasser tout ça. Donc, il y a fini d'arriver assez loin. Alors, la trajectoire, c'est vers Madagascar avec des vents qui peuvent atteindre de 165 à 230 kilomètres. Un système qui évolue très lentement, Manahedi, un peu court, comme Manahedi pense aussi. Donc, les bonnes autorités, ils parlent que les intempéries vont durer un peu plus longtemps parce que, vous avez vu qu'à un certain moment, le cyclone n'a plus voulu partir. Il est resté quasiment dans l'océan Indien. En face, nous, le pays a 6, 7, 8, 9 kilomètres, pas plus. Donc, 9 kilomètres plus tôt, vers l'ouest. Donc, durant cette nuit, il y a continu à éloignes à lui. Donc, il y garde aussi une influence assez conséquente sur notre pays avec des vents assez forts entre 100 et 130 kilomètres sur le littoral et 120 à 150 kilomètres dans les hauts. Nous, on a aussi, ça, on se voit par l'azote quasiment au tout début, les pluies, ils concernent la quasi-totalité des communes. Donc, il faut faire très attention là-dessus. 500 millimètres clés tombées par place d'après Météo France. Donc, dans les cirques, on a vu 1200 millimètres sur le massif du volcan et c'est conséquent. C'est vraiment de l'eau là-bas bien tombée. Donc, nous, on a aussi la houle que l'a concerné pas mal de gens dans la moitié nord de l'île, des vagues de 5, 10 et 12 mètres au plus fort que l'a gagné de l'Ouest. Voilà, ce vendredi, Batsirai va rester toujours cyclone intense et après, il va passer à la dépression. Alors, on a parlé par l'azote des routes, tout ça, là, les bloqués, ça, mais, c'est possible par l'azote que l'été bloqué, les foyers en électricité que l'été prévu, bref, espérons que, il y a des consignes que, Ben Aydon aussi, là-dessus, quand tu vois des câbles électriques, toujours les parterres, alors, évite de toucher ça, même les câbles des téléphones, même qui diront le point courant dedans, il y a quand même un petit peu d'électricité dedans, il faut attention que les enfants, ils touchent ça ou sinon, ça, il touche ces bains de câbles-là, il risque d'électrocute azote et voilà, il ne faut pas dire que le point courant dedans parce que le courant, il est invisible à l'œil nu et quand il touche tous les prix dedans, c'est quasiment la mort à clé prévue là-dedans. Nous, il y en a aussi, Bannaï prévoit aussi à Madagascar, Bannaï prévoit que Batiraï, s'il arrive là-bas, il touche Madagascar, s'il arrive, il va arriver même puisque sa trajectoire est en pleine dedans, à moins que la puissance de Saint-Esprit disparaisse, mais ça, ça m'étonnerait. Alors, il est prévu de toucher Madagascar vers samedi, vers 15, 16 heures, mais peut-être la ralentir un petit peu par rapport au cyclone, mais il ne sera pas peut-être un petit peu plus tard. Donc, Bannaï prévoit 595 000 sinistrés là-bas du côté de Madagascar, soit quasiment plus d'un demi-million de personnes sinistrées, c'est compliqué. Il va passer là-bas dans la nuit de samedi à dimanche plus tard entre Mananjari et Mahanoro, une alette verte qu'elle est déjà lancée dans plusieurs endroits des régions et des districts. Mais ça ne passe à tous les noms parce qu'elle est assez compliqué, les noms malgaches à lire, on ne veut pas trop écrancher, donc quasiment, presque le milieu de Madagascar l'est dedans. Donc, pour le machin. Et puis, il rappelle aussi pas mal de choses, les mêmes consignes, les quasiment comme pour la Réunion. Donc, Basiraï va apporter des rafales de vent qui pourraient arriver jusqu'à 220 km heure, donc d'après un prévisionniste de Météo Madagascar, le système était encore au stade de cyclone tropical à la pointe trop longtemps à 300 km et il pourrait être plus dévastateur encore que les autres cyclones que les passaient dessus. D'habitude, le cyclone, il passe vers le nord et il allait en plein centre de Madagascar. Donc, nous allons suivre ça à Pouzotte, d'après le BNGAC, le Bureau des RIS, c'est catastrophe là-bas, machin, donc, donc, espérons que il n'y aura pas un trop trop des affaires aussi. Plus de 140 000 personnes seront placées, déplacées dans les villes, donc, parce que certains endroits l'est assez inondée, donc, Madagascar, on connaît la configuration, comment il est le système, au moindre pluie, il y a des inondations partout, donc, voilà. Et puis, nous allons aller aussi du côté de la Réunion avec Saint-Philippe, le bateau que l'a capoté là, sur les Bannes-Rochers, là-bas, on a vu, là, c'est des images satellites, ils ont été plus à les regarder sur certains médias, il y en a sur les infos, il y en a aussi sur les images presse, il y en a aussi des photos de ça. Il y avait 11 personnes à bord, il a été sauvé, donc, les opérations de sauvetage, heureusement que le bateau était vide, maintenant, il y a dit à nous, sinon, ça, il y aurait eu encore une marée noire à la Réunion, comme à l'Île-Maurice et ce sera assez compliqué, surtout avec le cyclone, le vent, la houle, tout ça, là, vraiment, on aurait été pris dans, pour ne pas dire le mot qui fâche un bon peu dans la maïde. Alors, on a le bateau, il y a appel le Tresta, les terres difficultés au large de Saint-Philippe, là-bas, au tromblé, au pied du volcan, mais il y a mis à tomber, enfin, il y a mal tombé parce que, vous savez, il y a assez difficile et compliqué pour aller sauver. En tous les cas, Banaïdianou, que les bonnes marines aient été sauvées, l'histoire de l'Outre-Mais avait été mis au courant, apparemment, il dit suivre avec attention la situation avec le préfet, il y a suivi avec attention, s'il arrivait, il arrivait maintenant, il y aura des enquêtes qui seraient été faites, il y aura pas mal de choses pour voir comment ça se fait que pendant cette période cyclonique, avec un cyclone quasiment aussi grand que la France dans l'océan Indien, un bateau, un pétrolier, même vide, en plein cyclone, les ladons. Et comment Banaï travaille avec ces histoires-là ? Est-ce que Zona a point de service météo dans le bateau ? Est-ce que Zotti, ces bonnes marins-là, ou c'est la capitainerie, Banaï, il regarde pas le bulletin météo, il prend le cap, il met le pilote automatique, après il s'en va. Donc là aussi, il faudrait voir un petit peu, parce que je pense que Bana va en parler, parce que il est condamnable à ce chose-là, parce que dans un cyclone, qui dit à nous, ici à La Réunion, fais attention, n'allez pas à tel endroit, n'allez pas à tel endroit, n'apprends pas la mer, n'apprends pas ici, n'apprends pas là-bas. Les avions, les déroutés sur le sol réunionnais, les navires, ils restent complètement en mer, les gros navires restent complètement en mer, s'y souhaités, à Banaï, à Marie dans tous les sens. Et là, nous, un pétrolier vide qui arrive, qui écrase, d'ailleurs, du côté de Saint-Philippe au Tremblay, c'est à se poser des questions, en espérant que, ce n'est pas pareil, le capitaine du Wacachio, donc là aussi, il faudrait voir aussi, on va mettre la faute sur la crise Covid et compagnie. Donc, des manœuvres de remarquage, il a été déployé dans un premier temps avec deux remarqueurs, donc le navire, il reste, voilà, sur les côtes, là-bas, à Saint-Philippe, apparemment, il n'a pas gagné à remarquer les affaires, mais par contre, il a gagné à sauver les badmounes en dedans. Donc, il y a temps que la mer, il dégorge un peu, il calme un peu pour pouvoir continuer les affaires, donc, nous voilà, tient un autre au courant, en tous les cas, c'est un affaire qui est dirigée par la Marine nationale sous la coordination du CROSS, voilà, donc, dans l'état actuel, comme on avait dit, les autres, il ne pourra pas remanquer le navire, il n'y a trop de vagues qui l'est générée par le cyclone Bat-Sirail qui l'est à côté, il est juste là-même. Donc, on va bien voir que ça se passe un petit peu, là-bas du côté, machin, sur le côté de la pointe dû trembler à la Réunion, on ne pensait pas qu'il n'aurait arrivé des choses comme ça, mais à tous les cas, nous va. Nous va aller du côté de Mayotte qui parle aussi, ben, il a dit que nul ne peut prétendre faire porter au Conseil départemental la responsabilité de l'abandon du texte, voilà, le président du Conseil départemental rappelle les autres histoires de loi sur Mayotte avec développement rapide de Mayotte, Benissa Ousseini, c'est un bouc qui intervient beaucoup puisque lui, le bouc en solidarité avec la Réunion, on l'a vu, la dernièrement, il était en solidarité avec le maire de Saint-Benoît et après, ben, en solidarité aussi avec la Réunion par rapport au Cyclone qui a réussi, envoyer un petit message, etc., c'est un bouc, bon, par rapport aux autres, aux autres membres là-bas, dans les conseils régionaux et départementaux, c'est assez banal, il ne cause pas trop, ben, il est plutôt ouvert, ce bouc-là, benissa Ousseini qui réagit au propos du ministre Sébastien Lecornu sur France Mayotte, donc France Mayotte matin, d'après, d'après, d'après ce qu'il dit, que le CD 976 ne change pas de vote, s'il ne change pas de vote, la loi de Mayotte, bon, s'il ne change pas son magnète causée, la loi que maintenant le gouvernement va mettre en place, il ne marchera pas et le sénateur Tani y accuse le département d'avoir mis le projet à la poubelle et donc l'assemblée départementale que Président, voilà, que Ben Ousseini qui dit, donc, il a pris ses responsabilités, il était toujours disponible, ben, il n'a pas appelé du tout, voilà, donc, cela met un avis défavorable parce que, bon, ben, la loi a été faite de façon à aller vite, ça ne l'a pas réfléchi, depuis des années, ben, il essaie de, il propose des lois, après, il ne fait pas rien, donc le boucle a dit non, ben, arrête un coup avec ça, tout le temps, il propose la loi, il propose la loi, alors, et du coup, Ben Ousseini est là aussi le ministre qui doit aller là-bas du côté de Mayotte, là, pour justement, faire de la propagande pour les élections, tout le monde a connu ça et ça, c'est Ben Ousseini dans le journal, donc, ben là, il parle aussi, il dit un autre comme ça que le sénateur Tani, bon, voilà, de Mayotte là-bas, ben, il invite déjà la population mahoraise à voter Macron, ben, donc, il explique combien, ce projet était bon d'après ce qu'il lui dit, voilà ce que dépend le président, donc, nous allons parler de ça un peu plus tard, on va suivre l'actualité là-dessus, c'est vrai que Mayotte, il mérite un bon développement, mais développé par rapport aux lois, comme on a jeté un petit coup d'œil dessus, dénièmement, ben, Ben Aï, il propose pas mal de choses, mais en fin de compte, c'est simplement dans les périodes électorales, quand les élections arrivent un an, deux ans avant, Ben Aï commence à faire des lois, à proposer des choses, mais en fin de compte, il ne tient pas la route, donc, on ne connaît pas à tous les comme ça, donc, voilà. Le pass vaccinal, on va arriver là-dessus, vite fait, les 6h23, donc, le pass vaccinal, une troisième dose, n'est plus obligatoire, après deux injections, et une infection, donc, vous avez bien compris, si on a deux injections, vous a gagné une infection, vous a gagné le Covid-19, donc, il n'est plus obligatoire, jusque-là, les personnes doublement vaccinées, contaminées par le SARS-CoV-2, devraient recevoir un rappel, tous les trois mois plus tard, bon, la règle, il vient de changer, ce qui dit, une injection, une infection, ben, voilà, donc, si j'en ai infecté, ben, il faut attendre un peu, mais inquiète pas, vous allez remettre toujours la troisième dose, parce qu'il faut attendre les trois mois passés, après, remettre la troisième dose dedans, il dit, oui, il faut que le camp, il adapte à lui bien, bien là-dessus, c'est ce que l'a annoncé, Olivier Véran, ben, cette semaine, sur BFM TV, donc, ben, il change tous les moyens pour, pour, pour faire le, de ce vaccin-là, quelque chose d'extraordinairement, extraordinaire pour, taxe à nous là-dessus, non, on va bien voir ça plus tard, bon, le week-end y approche, nous, on va finir avec, se causer la réunion-là, nous, on va aller avec la météo, dans quelques instants, tant qu'on y arrive dessus, pour les autres, n'oublie pas, mais, bien sûr, encore les messages, nous allons envoyer pour moi, là, pour dimanche, dimanche matin, nous retrouvons à nous, sur la télévision, entre 10h et midi, pour, l'ambiance familiale, avec, comme, pas mal de messages, qui est arrivés, cette semaine, nous attendons encore, hein, 0-0-6-157, le, causement de la réunion, aujourd'hui, un petit causement, que vous avez déjà, parlé, il y a nous comme ça, vont ne pas, dontas les bonheurs, on va passer sur un autre, un autre causement, comme on va dire, marchandises, vantées par soi-même, la pointe de valeur, donc, nous, on va parler de la météo, Avec de la pluie, il est prévu à La Réunion Ça n'échappe pas, Mayotte pareil, la pluie Et puis Maurice, il y en a aussi la pluie Voilà, ce Causé La Réunion a fini Merci d'avoir suivi ça Rendez-vous lundi prochain pour le nouveau Causé La Réunion A partir de 6h Allez bon week-end à zot, on y en a à trouver Sous-titres par Jérémy Diaz